bonjour bienvenue sur sudokanard on va regarder ce sudoku classique qui figurait dans le premier round du sudoku grand prix en 2023 c'est l'auteur indien al kumare san qui a créé celui ci il rapporte si je me souviens bien 32 points et j'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de mal à le résoudre le jour de l'épreuve on va voir ce qu'il en est dans cette vidéo qu'est ce qu'on a pour démarrer les deux 9 qui sont là et ce 9 ça permet de placer un 9 ici et maintenant ce 9 rebondit par ici avec tout ça pour placer un 9 là et avec ces 9 il va y avoir un 9 par ici ça me semble pas utile de noter ensuite dans cette colonne il me manque car je remarque que le 1 n'est pas là il n'est pas là non plus donc il est là et les deux autres chiffres sont un 7 et un 3 ça je le dis par contre sur cette ligne il me manque un 4 5 et 8 il ya des restrictions sur certains chiffres ça ça peut ça ne peut être que 5 ou 8 ça 1 4 5 ça 1 5 8 1 4 5 ça fait super utile d'avoir noté tout ça on verra le moment venu dans cette colonne il manque 2 5 7 et 8 et 2 7 et 8 donc ça ne peut être qu'un 5 et ça me donne ce 8 par ricochet pas si inutile que ça de l'avoir noté là dedans il me manque 2 9 et 3 là j'ai 9 et 3 donc 3 et 9 sont là dedans alors revenons à cette colonne il me manque 2 7 et 8 oups ce qu'il me fait et à cause de ce 8 je peux retirer ce candidat a l'impression de pouvoir faire mieux sur ces cases là alors notez que le coup du 3 et 9 on aurait pu le voir dès le début avec ces 9 et ces trois on pouvait voir que 3 et 9 n'était nulle part dans ces cases évidemment pas là non plus donc ils étaient forcément là tous les deux ensuite bien sur cette ligne il me manque un 6 7 8 qu'est ce que je raconte ouais c'est ça un 6 7 et 8 et en fait dans ces trois cases il manque 6 7 et 8 ça déjà je vais le noter le 6 n'est pas là c'est intéressant parce que ça veut dire que j'ai un 6 quelque part là j'ai pas de 6 par ici le 6 de ce blog va être par là je ne le note pas 1 6 7 8 on a dit là j'ai un 7 le 6 qui est là n'est pas par ici là j'ai un 8 donc ça c'est un ou 7 ça c'est un 7 ou 8 là j'ai des chiffres qui restreignent la valeur de ça 5 7 6 7 et puis là donc quatre valeurs ça me semble pas très intéressant de les noter où est-ce qu'on va regarder maintenant c'était vraiment quelque chose d'intéressant à regarder sur cette ligne je vais voir si c'est vraiment la ligne que j'ai envie de regarder y'a rien qui me fera comme vraiment intéressant bon regardons celle ci il me manque 2 4 5 7 et 8 2 4 5 7 et 8 on voit qu'il ya le 2 et le 8 ici donc ça c'est parmi 4 5 et 7 ça ça ne peut être ni 4 ni 7 donc c'est parmi 2 5 et 8 comme d'habitude je note les endroits où il ya seulement deux candidats ou deux ou trois candidats on va sur cette ligne il nous manque 1 3 6 7 9 1 3 6 7 9 donc ça c'est 1 6 ou 7 1 3 6 7 9 avec les chiffres qui sont là ça c'est 1 7 ou 9 ici j'ai 1 3 9 donc ça c'est 6 ou 7 ah voilà ça y est ça c'est intéressant alors qu'est-ce qui est intéressant on voit que ces trois chiffres sont restreints aux valeurs 6 7 et 8 et évidemment pour remplir trois cases il faut trois chiffres je n'ai que ces trois chiffres là pour remplir ces trois cases donc je vais forcément mettre ces trois chiffres là dans ces trois cases c'est ce qu'on appelle un triplé caché donc j'ai forcément exactement ces trois chiffres et on voit que parmi ces trois cases le 8 va forcément être dans une de ces deux là donc il n'est pas là donc ça c'est un 7 donc je n'ai pas de 7 là-dedans et le 7 de la colonne va être ici et ça ça va libérer peut-être encore les choses puisque ce 7 rebondit pour me donner ce 5 là j'élimine ce 5 ici et ce 5 avec ce 7 nous donne ce 4 je peux éliminer ici maintenant ici j'ai 1 et 5 donc ça c'est un 4 et puisque le 1 est là-dedans ça c'est un 6 ça c'est un 9 c'était vraiment le triplé à trouver pour tout débloquer 3 et 9 1 ici ce 7 me donne ensuite ce 3 et ce 7 ce 7 à 100 tours rebondit pour me donner ce 2 vraiment c'est ce qu'on appelle une résolution en une étape le début est un petit peu poussif on ne sait pas trop quoi trouver puis d'un seul coup en repérant ce triplé on avance je dis ça mais la résolution n'est pas complètement terminée on va voir où ça va ici il me faut 5 et 6 mais je sais déjà que j'ai un 6 par là donc ça c'est le 5 c'est le 6 là-dedans il me faut 4, 7 et 8 regardez dans la colonne j'ai déjà 4 et 8 dans cette colonne j'ai déjà un 4 le 4 est là le 7 rebondit maintenant pour me donner ce 1 le 1 rebondit pour me donner ce 5 puis ce 1 le 8 ici me donne ce 7 et puis dans cette colonne il me manque 2 et 3 il me manque 2 et 3 on les a là ah non, là j'ai dit n'importe quoi il me manque 2 et 4 on a quand même le 2 on a quand même ce 2 ici qui permet de décider ça c'est le genre d'erreur que je fais beaucoup en grand prix pas sur cette grille dans mon souvenir mais voilà dans cette colonne je remarque que le 6 ne peut être ni là ni là donc il est là ça me donne ce 7, ce 8, ce 7 et ce 1 ensuite ce 2 et ce 2 permettent de placer le 2 ici sur la ligne il me manque 5 et 3 j'ai un 3 là ça c'est un 5 et un 8 j'ai un 8 ici sur la ligne il me manque 1, 3 et 6 voilà je veux les chiffres qui sont là c'est vite vu ce 6 me donne ici le 8 et le 2 puis le 6 et le 8 ça c'est un 8 ça c'est un 4 je complète la colonne avec un 1 et ce bloc avec un 6 là dedans 2, 3 et 5 j'ai déjà 2 et 5 dans cette colonne j'ai déjà un 2 ici et voilà et on termine avec 5, 7 et 9 et voici donc pour la résolution de ce sudoku classique de Harkou Mare San qui n'était pas d'une difficulté démesurée qui contenait une étape un petit peu technique qui était cette étape avec le triplé 6, 7 et 8 qui se trouve dans cette colonne qui a permis de vraiment tout débloquer donc là j'imagine que c'est plus difficile à résoudre sans noter de temps en temps des candidats dans certaines cases peut-être que Georges va me dire qu'au contraire il y est parvenu mais je pense que c'est quand même plus difficile le fait d'avoir noté les candidats m'a permis de repérer ce triplé dès que j'ai mis le 6 et le 7 dans cette case ça a vraiment tout débloqué Oups j'ai mis le focus sur la page de la chaîne ce qui n'est pas d'une confidentialité phénoménale mais c'est pas non plus la peine que je vous montre ça c'est pas ça qui vous intéresse je pense à très bientôt sur Sudokadar